Et dans quelques minutes, oui, on va recevoir Stéphie Choc, on va parler de la journée belle cause pour la cause. D'ailleurs, ce mercredi, on va essayer d'éliminer les tabous concernant la santé mentale, mais tout juste avant, on va revenir sur une nouvelle qui a fait jaser cette semaine. Donc, l'Institut économique de Montréal, qui finalement a publié une étude qui tend à démontrer que c'est difficile, finalement, de congédier des professeurs. Donc, j'ai avec moi Youri Chassin de l'Institut économique. Bonjour. Bonjour. Donc, on va d'abord parler des résultats de cette fameuse étude-là. Et honnêtement, les chiffres étaient assez éloquents. Évidemment. C'est ça qui marque l'imaginaire. C'est que sur les 58 000 professeurs permanents, enseignants permanents au Québec, on a demandé aux commissions scolaires combien avaient été renvoyés pour incompétence dans les cinq dernières années. Et il y en a eu seulement sept. Alors, on a parlé à des professionnels du milieu. Évidemment, on sent que c'est pas énorme. Bien non. Ailleurs, bien oui. Simplement, on déplace le problème. Exactement. Et évidemment, donc, c'est un chiffre qui choque. Mais derrière, il y a une réflexion sur l'éducation qui est importante. C'est-à-dire que les Québécois reconnaissent que la qualité d'un enseignant, finalement, la compétence d'un enseignant, c'est le critère le plus important pour la réussite de l'apprentissage des élèves. C'est surprenant, justement, de voir que quand on sait ça, à quel point un enseignant, un bon enseignant peut faire la différence dans la réussite scolaire d'un enfant, à quel point, encore aujourd'hui, il n'y a pas de procédure qui sont là pour justement se débarrasser ou encourager les enseignants qui sont peut-être pas à leur place de prendre un autre chemin. Et soyons clairs, il y en existe une, hein? Parce que s'il y en a eu sept qui ont été congédiés en cinq ans... Oui, comme vous l'avez dit, c'est tellement lourd. Exactement. Mais ça prend des années. Alors, on a eu, dans le fond, la possibilité de consulter des dossiers. Et il y en a un, entre autres, où ça a pris sept années. Donc, entre 2004 et 2011, c'est un dossier épais. On a vu toutes sortes de choses se produire. Oui, c'est compliqué. Et en bout de ligne, c'est les autres enseignants de l'équipe école qui ne voulaient pas travailler avec ce collègue-là et des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants aient de contact avec cet enseignant-là. Puis, malgré tout, c'était tellement difficile de le renvoyer que, finalement, à un moment donné, les professeurs ont demandé justement à la direction, est-ce qu'on pourrait le transférer? Mais ce n'est pas parce que les autres enseignants sont de mauvaise foi et se disent, bon, au moins, ça va être le problème de quelqu'un d'autre. C'est qu'ils savent, sur le terrain, c'est su, que c'est trop compliqué. Fait que je pense qu'il faut réfléchir à la possibilité d'évaluer nos enseignants. Ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle. Oui, absolument. Mais je pense que ça va un peu de soi, premièrement. On est pas mal tous évalués quand on travaille par nos patrons, par nos collègues. Puis, pour les enseignants, leurs collègues peuvent justement bien évaluer, se donner des trucs, etc. Donc, une évaluation qui commencerait par les pères, non pas nécessairement par les élèves. Non, non, c'est ça, exact. C'est plus difficile d'évaluer son enseignant quand on est un élève. Exact. Mais quand on est, bon, par exemple, la direction de l'école ou des collègues, on peut se donner des trucs, on peut se coacher. Puis, évidemment, pour les bons enseignants, c'est le fun d'avoir une rétroaction, un feedback. Évidemment, c'est quelque chose d'un peu particulier au Québec. Quand on a sa permanence comme enseignant, on n'est plus évalué. En général, ça existe dans quelques commissions scolaires anglophones. Mais essentiellement, on n'est plus évalué, alors que là, c'est le temps. On négocie des conventions collectives locales. Les commissions scolaires, les syndicats négocient. On pourrait rentrer l'évaluation. Oui, peut-être établir d'autres règles. Est-ce que, justement, peut-être les syndicats enseignants ne sont pas trop forts? Bien, en général, on se refuse à parler d'évaluation. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi. Puis, à la limite, je vais donner le bénéfice du doute aux syndicats. Ça, c'est peut-être un réflexe acquis de longue date. On finit par toujours dire non, on ne veut pas être évalué, on ne veut pas être évalué. On a peut-être oublié... Un petit protectionnisme. Oui, exact. On a peut-être oublié de redemander aux membres, parce que moi, je suis convaincu qu'il y a énormément d'enseignants au Québec qui souhaiteraient avoir une évaluation. Puis, pas nécessairement pour être congédiés, pour s'améliorer. Et, évidemment, on va aussi comme ça détecter les très rares cas où un enseignant est incompétent, parce que, rappelons-le, en terminant, les enseignants au Québec sont particulièrement compétents pour l'immense majorité d'entre eux. Oui, tout à fait, la grande majorité d'entre eux. Avec des conditions difficiles aussi. Exactement, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parlait de quoi? 0,01 % seulement des enseignants qui ont été... Donc, un centième de 1 %, c'est un peu ridicule. Oui, exactement. C'est autant dire... Pratiquement nul. Pratiquement nul. Merci beaucoup, Yorick Chassin, de l'Institut économique de Montréal.